Nous nous permettons avec mon collègue et moi-même de demander au pasteur M. Le Cosset qui voyage dans le monde, je peux le dire, qui voyage dans le monde. Il a voyagé dans plus de 40 nations, non pas pour faire du tourisme, comme certains le font, et tant mieux pour eux, mais il voyage pour la cause de Dieu et pour le Seigneur Jésus. Si pendant quelques minutes, il pouvait nous dire quelques paroles que Dieu a mis sur son cœur. Merci, pasteur Le Cosset. Merci, frère. Je vous salue, mon épouse Martine et moi-même. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Je pense que certains ont connu mon épouse Martine lorsqu'elle était, il y a quelques années, membre de l'Assemblée des lieux de la rue du Sentier et qu'elle a porté son concours pour gagner des âmes, et notamment avec les jeunes dans le groupe de Teen Challenge pour sauver des drogués. Mais aujourd'hui, ensemble, nous voyageons pour proclamer l'évangile aux Gitans et nous avons voyagé dans les différents pays d'Europe, aux États-Unis, en Inde. Mais peut-être le temps est-il venu maintenant de s'arrêter, car on n'a qu'une vie, et l'âge est là maintenant. Et peut-être, maintenant, faut-il redevenir soit pasteur, soit peut-être dans une équipe d'évangélisation. Et je pensais tout à l'heure, en ayant à côté de moi le prédicateur Raphaël, à ce temps où, sous un chapiteau avec Archange, nous proclamions l'évangile à travers la France. Et quand il était dans le sud de la France, un jour, Archange me téléphone, car il est invité dans une église méthodiste à apporter le message, et il demande mon conseil. Qu'est-ce que je dois dire ? Alors je lui pose des questions. Tout d'abord, je lui demande « Qui t'a sauvé ? Qui t'a pardonné ? » Il me répond « Jésus-Christ ». « Qui a guéri ta faim ? » Il me répond « Jésus-Christ ». « Qui t'a baptisé dans le Saint-Esprit ? » Il me répond « Jésus-Christ ». « Et qui va revenir te chercher ? » Il me répond « Jésus-Christ ». Alors je lui dis « Viens, va et prêche Jésus-Christ ». Bien. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à côté de lui, le pasteur méthodiste avait l'écouteur. Et quand il a entendu cela, il s'est tourné vers Archange et lui a dit « Tu peux y aller. » En effet, c'est là notre message. Prêchez Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ est notre maître, et que nous ne sommes que le pauvre pécheur, que le Christ, dans sa bonté, a bien voulu gracier en offrant sa vie sur la croix pour notre rédemption. Et voici, en entrant dans ce hall, vous avez dû remarquer deux mots. « Espérance et rencontre ». Et ces deux mots, vous les trouvez dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 15. L'apôtre Paul dit aux disciples du Seigneur, aux chrétiens de Corinth, aux chrétiens de Thessalonique, « Il leur dit, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons une espérance, l'espérance d'une rencontre, bientôt dans l'espace, avec Jésus-Christ. Car dans ce même texte de 1 Thessaloniciens 4, il est dit que le Seigneur Jésus lui-même descendra du ciel. Et nous les vivants qui serons sur la terre au moment de son retour, il est écrit qu'avec ceux que le Christ aura ressuscité, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées et que nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans l'espace. Quelle belle rencontre ce sera quand nous verrons Jésus dans toute sa gloire. Mais pour avoir le privilège de cette rencontre avec Jésus-Christ dans les airs, il faut d'abord avoir une rencontre avec Jésus-Christ sur la terre. Et tout à l'heure, je pense à quand je vous expliquera comment, en effet, il est possible d'avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est au milieu de nous selon sa promesse. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cela, les ciganes aiment le répéter lorsqu'ils se trouvent ensemble. Car ils croient, en effet, à cette présence vivante de Jésus-Christ. Et par conséquent, chacun de nous peut rencontrer en son cœur Jésus-Christ comme son Seigneur. Et nous louons le Seigneur de ce que nous pouvons ensemble porter nos regards vers cet avenir. Avenir d'espérance pour les enfants de Dieu. Mais dernièrement, je lisais cette parole de Gorbatchev. Il disait, et cela après la rencontre qui avait eu lieu, je crois, en Méditerranée, avec Bush, le président des États-Unis. Il disait, nous sommes tous embarqués sur le même navire, la planète Terre. Prenons garde de faire naufrage, car il n'y aura pas de seconde arche de Noé. Oh bien sûr, il doit connaître l'histoire de Noé, puisque sa mère était orthodoxe, chrétienne. Et le navire communiste a fait naufrage, c'est vrai. Et ce qui attend maintenant l'humanité, c'est le naufrage, en effet, dont il a parlé, le naufrage du navire planète. Car dans ce même texte de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, il est dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Le naufrage vient, et le Christ a dit que ce jour du naufrage s'étendra toute la planète, puisqu'il dit que ce jour, eh bien, sera sur tous les habitants qui sont à la surface de toute la Terre. Parole du Christ dans l'Évangile de Luc, chapitre 21. Mais ce que Gorbatchev, peut-être, ne savait pas, c'est qu'il y a une seconde arche de Noé. Le Christ revient, et nous, enfants de Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas destinés à ce jour de colère. Nous ne sommes pas destinés à la ruine soudaine des nations. Nous sommes destinés à l'enlèvement de l'Église. Le Christ revient, et nous le verrons de nos yeux, et nous l'acclamerons. Et le temps est venu, en effet, de propager notre pays de France, plus que jamais, la bonne nouvelle. Et avec le pasteur Jules Thauvoin, nous disions justement que peut-être, faut-il envisager, en effet, rapidement, dans la grande ville de Paris, un effort d'évangélisation intense. Toutes les églises assemblées produisant dans Paris une révolution spirituelle. Que toute la France sache que Christ est vivant, et qu'il revient bientôt. Alors, unissons-nous, unissons-nous ensemble. Nous le sommes que nos pauvres péchés, c'est vrai. Et mais la miséricorde du Christ est si grande. Oublions le passé des misères, oublions nos pauvretés humaines, et regardons ensemble ce qu'il est possible de faire. Et je disais, ce n'est pas maintenant le palais du Congrès qui font pour la prochaine fois, c'est perçu pendant huit jours, avec toutes les églises, et toutes les télévisions, et que la France sache que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Oui, Jésus revient, et nous l'attendons de tout notre cœur. Et les gitans assemblés avec vous tous aussi, tous donnant la main, pour dire que nous avons le même Seigneur et le même Sauveur. Alors, oui, il faut ensemble faire quelque chose. Et ce qui manque quelquefois dans l'église, c'est peut-être ce baume de l'amour. Là, je vais partir demain pour la montagne, prendre quelques quinze jours de repos, et aussi pour méditer, pour savoir ce que Dieu attend de moi. Dans cette année, il y a bien des propositions, être pasteur ici ou là, et il y a aussi l'œuvre de l'Inde, il y a tant de propositions. Alors, je suis à la disposition du Seigneur, mais je vais surtout là pour écrire un dix-septième livret biblique. Certains de vous connaissent déjà mes livrets bibliques. Il y en a seize jusqu'à maintenant, mais il y a un dix-septième que j'aimerais écrire. C'est sur l'amour fraternel. Et ça, ça manque un petit peu, il faut le dire dans nos églises. Nous nous aimons les uns les autres, mais il faut monter une étape plus haut. Et il faut que maintenant, tous les chrétiens fassent tomber leur barrière, et les pasteurs aussi, pour que la main dans la main, on proclame Jésus-Christ au monde comme le sauveur vivant. Il revient, et nous allons nous lever pour acclamer Jésus. Nous voulons ensemble lui dire que nous l'aimons et que nous l'attendons. Voulez-vous vous mettre debout ? Et vous allez dire avec moi cet appel intense du cœur que l'on trouve dans l'Apocalypse. Amen, viens Seigneur Jésus. Avec l'Esprit Saint, nous le disons tous ensemble. Amen, viens Seigneur Jésus. Encore une fois, Amen, viens Seigneur Jésus. Et nous l'avons les bras vers le ciel, et nous louons le Seigneur ensemble. Béni soit ton nom Seigneur. Nous t'adorons, nous t'allons Seigneur. Viens bientôt Jésus, nous t'attendrons Seigneur. Viens établir ton règne de paix. Viens Jésus, à toi toute la gloire. Tout le monde dit Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Nous l'applaudissons dans le Seigneur encore. Ce que je peux vous dire, c'est que M. Le Cosset, il n'est pas question pour nous de nous louer mutuellement. Je l'ai bien expliqué ce matin. Mais c'est un homme qui est attaché à la parole de Dieu et au Seigneur, bien sûr, au Seigneur Jésus et à Dieu. Et c'est un homme qui a une grande expérience grâce au Seigneur, mais qui est fidèle et d'aplomb, n'est-ce pas, comme une colonne qui résiste à toutes les poussées d'où qu'elles viennent. Que Dieu bénisse notre frère et qui lui donne encore du succès et de nombreuses années. Sous-titrage ST' 501